« Nous n'avons pas à nous infiltrer, à nous inscrire dans ce débat hispano-espagnol. » D'un côté, Puigdemont, une sorte d'ange de l'indépendance, prêt à se sacrifier pour la cause. Il a fait voter un référendum en se moquant d'une série de procédures. Il proclame l'indépendance alors que 42% seulement des Catalans se sont rendus aux urnes. De l'autre, Rajoy, plus diable qu'Ange. Et sa réponse à la consultation populaire, ce fut la violence, puis l'emprisonnement. Le même Rajoy, qui parlant du Venezuela, disait récemment... Cela fait des années que Rajoy et son parti refusent de dialoguer avec les indépendantistes catalans. Une absence de dialogue dénoncée par Puigdemont et ses amis, pour eux, ce refus concerne l'Europe. « Pour mettre au gouvernement espagnol de ne pas dialoguer, c'est finir avec l'idée d'Europe. C'est une erreur énorme que tout le monde, pas uniquement nous, tout le monde va payer. » Mais pour l'Europe, ce n'est pas son problème. Une position appuyée par les chefs d'État européens. Même si au sein du PPE, le parti de Mariano Rajoy et de Jean-Claude Juncker, certains nuancent quelque peu leur jugement vis-à-vis du gouvernement espagnol, comme l'ancienne commissaire Viviane Redding. « Ce qui me choque, maintenant, c'est à la justice de résoudre un problème qui a été créé par les politiques et que les politiques n'ont pas été capables de résoudre au fil des années. » L'Europe et la démocratie, un couple difficile. Même quand elle intervient, elle paraît impuissante. La Hongrie comme la Pologne poursuivent leur dérive autoritaire et nationaliste. Finalement, elle n'est forte que quand elle impose l'austérité en Grèce ou ailleurs, en outrepassant souvent l'État de droit. Entre l'ange et le démon, l'Europe préfère une fois encore se mettre la tête dans le sable. Pas sûr que cela la rapproche des citoyens. Sous-titrage ST' 501